Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Iker, on est parti dans un nouveau Le Point Sûr, saison 5, et cette fois-ci, ça concernera Androxus, tout simplement, pour beaucoup, toujours, le meilleur flanqueur du game, personnage extrêmement puissant, on expliquera pourquoi dans cette vidéo, et on aura ensuite un gameplay. Alors Androxus, c'est tout simplement un flanqueur à verticalité, donc il peut avec sa marche infernale prendre la hauteur, et il a un passif, quand il appuie sur la barre espace, il plane, donc il descend doucement. Sachez que c'est l'un des rares états du jeu, où en fait, ça ne fait pas de bruit. En fait, quand vous appuyez sur la barre espace d'Androxus, il ne fait aucun bruit, comparé, je ne sais pas, à une Sky qui passe fufu, à une Sky qui marche, une Sky qui marche fufu, un Drogos qui appuie sur son réacteur, sur son réacteur, sur son système de propulsion, et bien lui, il fait énormément de bruit. Donc on est sur un personnage qui fait du bruit aussi, par exemple, quand Mi fait une track, ça fait du bruit, quand Mi utilise son assaut, ça fait du bruit jusqu'à quasiment la fin de son dash, une Ee fait du bruit pendant toute la durée de son envol, pendant le blink, on sait qu'elle a blink, etc. Donc on est sur un des rares personnages qui, à un moment, peut faire aucun bruit. Et vu qu'il peut, avec ses trois dash, prendre une certaine hauteur, il peut tout simplement décaler en partant très très haut, ce qui fait qu'il n'est pas forcément sur votre vue, et il peut arriver dans votre dos sans aucun bruit. Donc déjà, ça c'est une mécanique qui est utilisable sur des maps comme Donjon de Pierre, qui est utilisable sur des maps comme Pique de l'Ascension, qui peut faire vraiment la différence, puisqu'on est sur un des personnages qui a le plus de burst du jeu. Souvent, on dit que Satie mérite un nerf, mais en fait, Androxus a un pistolet qui est aussi puissant que celui de Satie, voire peut-être plus puissant que celui de Satie, puisqu'il fait 522 dégâts toutes les 0,36 secondes. C'est-à-dire qu'en théorie, si vous prenez le talent, les deux talents qui ne sont pas les talents les plus viables, et bien vous avez quand même un damage par seconde qui est quasiment de 2000 et quelques, 2200, quelque chose comme ça. Puisqu'à chaque fois, quand vous tirez dans la tête, ça va être la moitié des dégâts en plus. Bien sûr, le talent le plus joué, c'est Revolver Maudit. C'est une arme automatique qui inflige 600 de dégâts, toutes les 0,5, beaucoup plus facile de calculer. Avec Revolver Maudit, combien de dégâts vous faites ? Vous faites donc 900 si vous tirez dans la tête, 900 fois 2, 1800 de dégâts par seconde. Alors 1800 de dégâts par seconde, ce n'est pas le plus gros dégâts que vous pouviez faire. Si vous jouez des personnages comme Talus en surcharge et vous tirez tout dans la tête, ou une Viviane qui tire tout dans la tête avec son ulti, ça peut aligner plus de dégâts, mais on est quand même sur beaucoup plus de dégâts, par exemple, qu'une MIV, puisqu'une MIV, ça va être 2 DAG à 1,520 x 2, donc ça fait 1040. Une Viviane, ça va être 850 par seconde. Enfin voilà, on est sur un des personnages qui fait le plus mal. Même Buck qui tire une fois par seconde va faire du 1050, je crois, quelque chose comme ça. Donc vous voyez qu'on est sur des dégâts qui sont assez hauts. En termes de burst nés sur un personnage, on peut vraiment tuer très très vite quelqu'un, puisque 900 x 2, ça fait 1800. Vous êtes d'accord, si vous remettez encore un 900 derrière, ça fait 2500. Et 2500, il y a beaucoup de choses qui sont déjà morts. Si vous faites... Donc en théorie, le personnage, en pratique, peut faire vraiment d'énormes dégâts si on met les balles dans la tête. C'est très rare de voir un joueur être capable de mettre 3 balles dans la tête d'affilé. Mais si vous regardez certains dans la tête d'un pro de Mutu, il en met beaucoup quand même. Il en met beaucoup. Il en met énormément. Ce qui fait qu'il peut vous tuer très très vite. La Bravade. Alors la Bravade, c'est l'un des pires sorts du jeu, dans le sens où, en fait, Iris, quand ils ont créé ce spell, ils se sont dit qu'il ne faut surtout pas, surtout pas, surtout pas qu'on puisse faire Revolver, Bravade, Revolver, et que ça soit hyper fluide, comme on peut le faire avec, par exemple, le clic gauche, A clic gauche de Cassie. Voilà. Donc ils se sont dit qu'il faut que quand le coup de poing est mis, on attende que le coup de poing soit... L'animation soit vraiment finie, et là, il peut de nouveau tirer. Donc la Bravade, c'est plutôt un finisher, et c'est vrai que c'est beaucoup utilisé par certains, parce que c'est 520 dégâts sur une assez bonne distance, c'est 2-3 mètres devant, ce n'est pas vraiment qu'au corps à corps. Mais attention, comme on l'a dit, il y a une animation qui est très très longue au retour, donc il faut se péfier. C'est vraiment un très très bon sort pour tuer quelqu'un qui a moins de 520 PV, comme ça, vous vous en foutez de ne pas avoir l'animation derrière. Après, il faut faire gaffe, parce que comme on l'a dit, il y a l'animation comme ça, ce qui fait que même si vous voulez dash après, ça prend plus de temps. Donc derrière, si vous prenez un burst parce que vous êtes en train de faire ça, vous allez peut-être tuer la cible, mais si vous prenez le burst, le temps que le coup de poing repart pour que vous vissiez faire une marche infernale, c'est dangereux. Ensuite, la marche infernale, elle a 10 secondes de céder. Vous foncez dans la direction choisie jusqu'à 3 fois de suite, maintenez espace, réduit la vitesse de chute. Alors, ce qui est surtout très intéressant à comprendre avec ce spell, c'est que le CD, il est de 10 secondes, et avec le reset des éliminations, on peut assez facilement... Alors, je ne comprends pas trop le système. Je crois comprendre, puisque si vous faites la marche spectrale avec le reset des éliminations, et que vous attendez vraiment pour séparer les dashs et les faire avec du temps de séparer, et pas les 3 d'affilé, et bien, des fois, on atteint 3 secondes de céder. Donc, ça signifie que le cooldown, il n'est pas intégré en lui-même. En fait, si vous voulez, je n'ai pas l'impression que le cooldown commence au début de la marche infernale, mais c'est un truc comme ça. C'est peut-être comme ça, mais je ne m'en étais pas rendu compte. C'est fait qu'en fait, c'est très très fort. En général, l'essor comme ça, il devrait commencer à être en cooldown. À la fin, et pas au début. Parce que ça signifie que tu peux dâcher, utiliser un dash, tuer quelqu'un, et quasiment redâcher derrière, si tu as beaucoup de CDR, enfin, beaucoup de moyens de réduire. En vrai, en général, la plupart des jeux dans les MOBA, pour éviter ce genre d'erreur, par exemple, la grâce maternelle d'Inara, vous avez le cooldown qui commence à la fin de la grâce maternelle. Voilà, et pour quasiment tous les shields du jeu, vous n'avez pas le shield du CD d'Atlas avant que le shield d'Atlas soit enlevé. Là, c'est bizarre, parce qu'à priori, ça fonctionne comme ça. La marche infernale est très intéressante, puisqu'elle peut être utilisée de plein de façons différentes. Moi, le conseil que j'aurais tendance à vous donner, c'est d'utiliser deux dashes pour rejoindre un ennemi, et un dash pour vous barrer, quasiment tout le temps. Vous pouvez, bien sûr, pas forcément dâcher vers l'ennemi. En général, les bons joueurs d'Androxus, ils vont dâcher sur les côtés. Pourquoi sur les côtés ? Parce que si vous dâchez vers l'ennemi, vraiment vers l'ennemi comme ça, c'est ce que je dis tout le temps sur l'assaut de Miv, le défaut de l'assaut de Miv, c'est qu'on va tout droit vers l'ennemi. Donc, en fait, qu'est-ce que voit l'ennemi ? Il voit une hitbox qui grossit, donc il touche de plus en plus facilement l'ennemi. Donc, c'est pour ça qu'il existe ce qu'on appelle des fake shots. Vous allez faire tac, vous allez aller là, vous tirez et vous retournez directement et vous tirez dans votre adversaire. Puis, vous revenez là, puis vous revenez là, puis vous revenez là, et puis enfin voilà. En gros, vous ne modifiez pas votre taille de hitbox et vous êtes un petit peu plus difficile à toucher parce que vous ne faites que de changer de positionnement. Donc, si vous faites tac, 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 l'adversaire, il n'aura pas trop de mal à vous toucher quand même. Imaginons Atiberius, il vous défonce. Donc, c'est pour ça que la marge infernale, normalement, on est censé l'utiliser en parallèle à l'ennemi et pas pour aller vers l'ennemi. C'est dangereux. Ou alors, comme on l'a dit, il faut faire tac, après vous faites tac, et après vous faites tac si vous voulez. Mais il ne faut pas que vous fassiez vraiment en ligne droite sur un ennemi. L'inversion, pendant un court instant, vous absorbez tous les tirs frontaux, puis vous relâchez un projectile infligeant 75% des dégâts absorbés. L'inversion est un sort très puissant qui a été nerfé dans son histoire. Avant, vous pouviez balancer une inversion sur une tourelle, vous pouvez balancer une inversion sur un shield, et je crois que ça ne fonctionne plus. Donc, c'est un énorme nerf que c'est pris Androxus. L'inversion est un sort très puissant contre les personnages qui ont des cadences de tir très rapides. Donc, oubliez l'inversion en général contre un Shaline. L'inversion, elle ne marche pas très bien contre un Shaline. Ou alors, il faut que vous jouiez de manière intelligente. C'est-à-dire, Shaline a bandé son arc depuis environ 0,8 seconde, une seconde. Donc, il va bientôt charger son tir. Vous êtes en train de lui mettre la pression, vous tirez, vous mettez direct l'inversion quand vous pensez qu'il va tirer sa flèche, pour pouvoir avoir quelque chose dans votre inversion. Mais si vous mettez l'inversion alors que le Shaline vient juste de tirer une flèche, erreur stratégique, il ne va jamais tirer en fait. Il va timer l'inversion parfaitement pour lancer votre flèche à la sortie de l'inversion, avant que vous ayez même pu lancer, commencer votre dash. Donc, en gros, en général, un Shaline, c'est un peu un counter d'Andro. Parce que Shaline a une cadence de tir lente, il cripple les ennemis et il burst. Donc, par exemple, une inversion contre un Shaline, ce n'est pas ouf. L'inversion, elle est très forte contre Tahira, par exemple, elle est très forte contre Viviane, elle est très forte contre Talus, Koga, qui sont des personnages qui vont tirer dans votre inversion, quoi qu'il arrive, parce qu'ils ont des cadences de tir très rapides, qui font qu'il y a bien une balle qui va passer dans l'inversion. Et c'est en ça que les decks doivent être modifiés et on ne peut pas jouer le même deck sur Androxus. Ensuite, on a le bras maudit. Alors, le bras maudit, c'est l'ultimate d'Androxus. Il est extrêmement puissant. Votre arme devient un revolver explosif qui inflige 1000 de dégâts en zone. Moi, ça me fait halluciner à quel point l'util sati pue la merde et l'util androxus est fort, vraiment. Je compare beaucoup Androxus et Sati parce qu'elle va encore se bouffer un nerf, la prochaine patch. Mais voilà, c'est limite si, en fait, on devrait faire quoi ? On devrait, pour troll iRez, on devrait commencer à jouer Androxus dégâts. On devrait commencer à jouer Androxus dégâts. Essayer de créer un deck où tu joues juste à côté de ton heal et tu joues comme une Sati un peu. Ça me ferait rire, je suis sûr que ça serait limite envisageable. Enfin bref, le bras maudit, l'ultimate. L'ultimate, il fait 1000 de dégâts par shot. Et ce qu'il faut retenir, c'est que vous pouvez cancel votre ulti pour garder une partie de votre ulti. Votre ulti est un sort qui munit ce contrôle. C'est également un sort qui vous permet de rattraper et de ne pas tomber dans le vide. Donc voilà, il y a certains joueurs qui vont l'utiliser pour ne pas tomber dans le vide. Bien évidemment, c'est un sort très classique. Qu'est-ce que font les noobs Androxus ? Les noobs Androxus, ils triplent le dash en mer. Tu les entends dacher, dacher, dacher. Tu sais, 9 fois sur 10 qu'ils vont appuyer sur l'ulti. Donc déjà, ça c'est le premier niveau. Est-ce que vous faites tout le temps ça sur Androxus sur votre ulti ? Vous êtes quand même hyper lisible. Les masters et les gems ne se feront jamais avoir. Ils vont entendre 3 dash d'un Androxus. Ils vont entendre 1 dash, 2 dash, 3 dash. Oh là, ils feront bon, c'est bon. Et ils sont déjà partis dans un endroit pour se cacher, pour limiter la puissance de votre ulti. Donc ça, déjà, c'est un truc très important. Arrêtez de vouloir tout le temps faire. Il n'y a rien, le combat n'est pas commencé. Triple dash, j'appuie sur l'ulti. Vous ne savez même pas où sont vos adversaires. Il y a beaucoup de gens qui utilisent l'Andro comme ça, l'ulti d'Andro comme ça. Alors que l'ulti d'Andro peut être utilisé de plein de façons différentes et de façon beaucoup plus intelligente. Allez vous battre, vous voyez ce qui se passe, vous voyez une bonne opportunité. Un adversaire qui a utilisé un escape, bien évidemment, le bras maudit est très nul tant que, par exemple, Malnamba a son serpenté. Il est très nul tant que Furia a son ulti. Il est très nul tant que, je ne sais pas moi, tant que Cassie a sa double roule. Enfin, Cassie a sa, je ne sais pas, il y en a 50 des trucs. Voilà. L'ultimate est un projectile qui fait 1000 de dégâts, qui est assez facile à utiliser. Moi, ma technique que je dirais, si vous voulez devenir un bon Androxus, c'est de faire des entraînements avec un pote. Vous faites des games avec un pote et vous essayez de jouer Willow-Androxus et si votre pote a envie de s'améliorer sur Willow, vous mettez Willow en l'air pendant l'ulti, vous mettez Androxus pendant l'ulti et il faut qu'Androxus et Willow arrivent à se toucher. Voilà, à se tirer dessus. Tous les deux. Un très bon Androxus, le projectile est tellement rapide de l'ulti Androxus que vous pouvez apprendre à faire des midair. Des midair, ça veut dire que vous touchez un mec vol, vous volez aussi et vous vous entretouchez. Ce qui était très difficile dans Team Fortress, donc on appelait ça des midair. Parce que dans Team Fortress, ce n'est pas la même chose, on vole de manière beaucoup plus difficile que ces personnages-là. Mais bref. Et aussi, l'ulti d'Androxus, oui, souvent les gens, ils vont dépenser tout l'ulti alors qu'ils ont déjà tué quelqu'un et qu'ils ne voient aucune autre probabilité. Vous appuyez sur eux quand c'est l'évo-truc. Vous triple-dachez et que vous voyez que tout le monde s'est barré, vous cancelez. Au moins, vous aurez fait un petit peu un tir de sommation. Vous avez fait peur en fait. Vous avez fait peur à l'adversaire. S'il n'y a vraiment aucun moyen, vous appuyez sur l'ulti, vous conservez une partie et comme ça, vous le récupérez très très vite. Plutôt que de balancer des boulettes dans le vide parce que vous avez oublié que vous pouvez le cancel. C'est souvent une grosse erreur en général faite par les gens de vouloir appuyer sur l'ulti d'Andro, de vouloir finir d'utiliser toutes les charges de l'ulti d'Andro. Ce qui est la même chose avec un Victor. On peut cancel. Ce qui est la même chose avec énormément de personnages. Vous pouvez garder une partie des charges. Voilà. Donc, pensez-y. On passe aux trois talents. Donc, Revolver maudit, c'est le choix le plus important. Mais avant ça, on va expliquer quel est le rôle d'un flanqueur. Le rôle d'un flanqueur, il n'est pas symbolisé en une seule ligne. Tuer le healer. C'est une partie du boulot de flanqueur, mais il n'est pas toujours réalisable. Donc, je vais vous donner plusieurs informations, plusieurs lignes qui sont égales à tuer la backline. Un flanqueur peut tuer la backline. Ça, c'est à égalité avec tuer le flanqueur adverse parce que le flanqueur adverse est très puissant et que mon équipe n'a pas de quoi le gérer. C'est typicale, Tahira brûle sale monstre qui joue contre un Vatou. Elle n'est jamais censée gagner son duel contre Vatou. Mais vraiment jamais. Alors, elle n'a pas pris le bon talent, etc., etc. Mais bon, les gens qui ne prennent pas les bons talents, il y en a des milliards, des gens qui ne regardent pas mes vidéos, il y en a des milliards. Enfin, des milliers parce qu'il n'y a plus beaucoup de joueurs sur Paladin. Donc, il y a beaucoup de gens qui ne vont pas... Il faut essayer que vous essayez de visualiser en tant que flanqueur si votre TPS a de quoi rivaliser. Une Cassie, par exemple, une Cassie, vous n'êtes pas censé l'aider contre Vatou. La Cassie, elle est censée être heal par son healer qui est juste derrière. Donc, ils sont censés être 2v1 face à Vatou. Voilà. Imaginons une game aussi où il y a 2 flanques. Imaginons, ils jouent Eevee et Mime ou Eevee et Vatou. Tu ne peux pas demander à Tyra ou Cassie ou même Lian de rivaliser face aux 2 en même temps. Donc, ton boulot, ça peut être d'empêcher les flanqueurs de flanquer. C'est aussi le travail d'un flanqueur. On peut faire la même chose sur un, par exemple, un off-tank. Un off-tank comme Rucus qui martyrise ta backline. Tu peux essayer de focus Rucus. Bien sûr, s'il y a un sniper, le boulot principal du flanqueur, c'est d'aller chercher un sniper. Vous êtes sur Frogguise, vous avez une Kinessa et un Strix qui visent plutôt correctement. Si vous n'allez pas sur lui, qui va y aller ? Ça ne va pas être votre Cassie, ça ne va pas être votre balle en bas. Si vous avez un off-tank du style Khan, ça va être difficile pour lui d'aller chercher. Si vous avez un Thorval, c'est foutu. Donc, ça va être à vous d'y aller. Ça ne veut pas dire que vous devez y aller comme un robot parce que ça signifie que stratégiquement, les adversaires, ils n'ont aucune seule chose à faire. Le healer, il n'aura qu'à protéger sa Kinessa et vous serez tout le temps en 1v2 et vous ne pourrez jamais. Mais vous comprenez bien que par exemple, ça peut être dans le délire, l'Androxus va sur la Kinessa, il a tué trois fois. À ce moment-là, la Kinessa dit à l'off-tank «Bloque Androxus » et maintenant, tu vas te taper Kinessa, Androxus et le support sur la gueule dès que tu vas essayer d'aller sur Kinessa. Donc, ça va être très très dur. Vous voyez que le rôle de flanqueur, il est... Là, je vous ai expliqué des deux notions qui font que ce n'est pas «Je vais sur Kinessa, et je ne fais que ça. » Ben non. Malheureusement, il faut du game sense et il faut que vous arriviez à improviser. Bien évidemment que le but principal est d'aller chercher Kinessa. Mais si vous n'y arrivez pas, si vous n'y arrivez plus, parce qu'ils ont changé de stratégie, changez de stratégie aussi. Ne vous empalez pas sur la Kinessa 30 fois d'affilée pour faire du 5-15, du 5-10. Essayez de changer votre strat. Mais voilà. Donc, c'est pour ça que le rôle de flanqueur, il a souvent dans le rôle en tout cas qu'on lui accorde, donc flanqueur, flanquer, essayer de tuer la backline, essayer de tuer la Kinessa, essayer de tuer les heals. Et bien souvent, ce qu'on va lui demander, c'est d'être un frontlaner. C'est littéralement un frontlaner, mais à 2000 HP. Donc, c'est un rôle difficile à jouer. C'est le rôle le plus difficile à jouer de Paladin par le fait que c'est un frontlaner. Cassie n'est pas un frontlaner. Lian n'est pas un frontlaner, normalement. Ce sont des personnages qui sont derrière le temps de poids et à côté du support. Donc, ils sont un petit peu chouchoutés. Voilà, c'est les petits derniers. Voilà, le flanqueur, c'est l'aîné. Il doit aller au charbon. Voilà. Donc, ou comme dirait ma grand-mère, il doit bosser et il doit donner une partie de son salaire à ses parents. C'est ce que va raconter d'ailleurs ma grand-mère quand elle était jeune puisque c'est l'aîné. D'une fratrie de 5, je crois. 36-15 ma life. Mais voilà, donc, c'est pour ça. Ceci étant dit, vous avez compris pourquoi on joue Revolver Maudit. Revolver Maudit transforme votre pistolet en un pistolet qui a une efficacité avec une range beaucoup plus élevée. Donc, ça vous permet de très bien dire je vais sur Kinesa en banon. En fait, je ne peux pas. Il y a l'off-tank. Donc, je vais tirer sur le temps-point et je vais le tuer très très vite. Voilà. Tout en ayant, ça vous offre un panel de possibilités. Là où normalement certains flanqueurs comme par exemple vas-y, tu joues Moji et tu dois aller chercher Kinesa. Alors, je vous ai dit qu'il y avait un Atlas qui empêchait la Moji d'aller chercher Atlas. Vous croyez que Moji elle est capable de le faire ? Impossible. Impossible. Atlas, il met son rôle devant Moji et il tape sur Moji. Moji est obligé de se barrer. Il n'a qu'un entre les gens on ne peut rien faire. Et puis, si Moji met la pression sur Atlas et continue de tirer sur Moji, Moji lui baisse des PV, il appuie sur F, il récupère ses PV, il fait un déjà vu sur Moji, il essaie de la burst Kinesa tire dessus. Enfin bref, Moji elle ne peut pas. Donc, c'est pour ça que parce qu'elle doit trop se rapprocher pour faire son combo en entier. Vous avez Buck aussi. Buck, ça serait compliqué parce que Atlas se cache derrière son wall, il doit aller chercher la Kinesa qui est derrière. C'est super dur. Il saute, il tente un all-in bien bourrin. Ça va être très dur. Kinesa, si elle joue repositionnement, elle se barre. Enfin bref. Donc, vous voyez pourquoi on joue revolver maudit ? C'est parce qu'en fait, on allonge la portée de l'efficacité de l'arme d'Androxus donc on lui permet d'être efficient à mi-distance. Et même à longue distance, il fait du 500 en tirant dans la tête parce que tu fais du 200, du 250, tu fais du 300, 350 à vraiment très très longue range ce qui va être aussi efficient qu'une Octavia ou une Satie. C'est sûr, ce sera moins efficient qu'une Kassiruignane mais au niveau de la présence tout ça, mais ça sera quand même efficient. Là où Deicide, Deicide était la façon dont jouait Androxus pendant une petite période puisque ça permet à Androxus d'avoir quand même un renvoi de dégâts qui est pas mal. Donc Deicide peut être intéressant quand vous jouez contre des personnages qui sont des personnages quand vous jouez dans une game où en fait il n'y a pas d'organisation il n'y a personne qui va protéger personne. Deicide est largement jouable dans ce genre de game parce que Deicide est un bon talent qui permet de gagner des duels en fait. Parce que vous avez une inversion qui renvoie des dégâts si le mec ne le sait pas et qu'il a balancé 3-4 balles et qu'il a envoyé par exemple 600 de dégâts vu que tu renvoies 75% de 600 tu vas renvoyer 400 plus 800 tu vas renvoyer 1200 de dégâts dans la gueule d'un adversaire alors que voilà donc tu ne pouvais pas prendre de dégâts. Donc Deicide c'est un talent qui est envisageable. Point Rebelle ça a été viable pendant un moment mais maintenant ça pue la merde c'est pour augmenter les dégâts de votre bravoure donc ça permet d'augmenter les dégâts de 100% donc ne pas faire 520 mais faire 1040 de dégâts avec le coup de poing ça doit être un truc comme ça 1040 avec les dégâts du coup de poing ça paraît OP mais c'est difficile à charger et voilà c'est un talent qui a été viable pendant un moment mais qui s'est fini par se faire nerf et on est reparti sur du revolver maudit. Voilà pour les façons de les talents et les façons de jouer flanker avec Androxus c'est le flanker le plus élevé le plus fort parce que s'il peut aller sur la backline c'est peut-être pas le flanker qui est le plus fort pour tuer une backline ça peut être Vatou ça peut être Mim etc mais c'est le flanker qui tuera le plus vite les tanks il tue plus vite d'un tank que Vatou il tue plus vite d'un tank que Mim et il est plus polyvalent pour ça pour ce côté versatile donc il y a deux talents deux types de decks avec Androxus c'est des decks pour revolver maudit les deux vous avez l'all build main qui était le deck de Mewtwo Mewtwo ancien joueur pro des Natus Vincere qui jouait beaucoup ce deck là sur Androxus où on va créer une sorte de trinité donc trinité donc de 3 où en fait on va première chose on va utiliser l'inversion on va utiliser la marche spectrale donc on utilise ces 3 dash donc on utilise ces 3 dash mais là ça fait chier parce que 10 secondes de CD c'est quand même assez long donc on a utilisé nos 3 dash on est un peu en danger on va utiliser l'inversion en utilisant l'inversion qu'est-ce qui se passe on a cette carte là du deck toucher une cible inversion réduit le temps de recharge de marche infernale de 80% donc ça veut dire que si on tire dans notre inversion et qu'on touche à un champion adverse on récupère 80 secondes donc 8 secondes sur les CD de 10 du truc sachant que je vous ai dit que si vous utilisez vos 3 dash assez rapidement et la version ça dure une seconde vous n'avez pas besoin de 100% vous n'avez besoin que de 80% ça va vous permettre de récupérer les 8 secondes et donc de repartir en dash donc on crée une sorte de trinité puisqu'on va aller chercher l'essor sur la marche infernale donc la vitesse en plus et la distance en plus des dash donc ça vous utilisez votre marche infernale vous utilisez votre inversion si votre inversion touche un dieu vous récupérez votre marche infernale et ensuite vous allez me dire oui mais là je ne récupère pas l'inversion et bien si puisque vous avez le temps de recharge d'inversion diminue de 1 seconde à chaque tir d'arme réussi donc à chaque fois que vous mettez un shot vous réduisez le CD de votre inversion et donc vous pouvez utiliser plus souvent l'inversion donc ça crée une sorte de boucle comme ça je utilise ma marche infernale j'utilise mon inversion qui me permet de récupérer ma marche infernale je mets des shots qui me permettent de récupérer mon inversion je refais mes dash je relance mon inversion je relance des shots etc etc et je crée une boucle voilà c'est comme ça c'est comme ça que c'est créé ce build et c'était un build assez conventionnel avec bien évidemment marche infernale redonne 2 munitions avec un CD de 5 secondes alors si vous vous démerdez bien avec cette carte vous pouvez récupérer 2 fois les munitions vous dashez une première fois vous dashez au bout d'une seconde une deuxième fois et ensuite vous attendez quasiment le temps maximal pour redacher une troisième fois et en fait vous récupérez des munitions parce que votre sort vous l'aurez fait en plus de 5 secondes donc vous aurez récupéré à la première marche infernale et à la dernière donc 4 munitions récupérées c'est une mécanique très intéressante qu'il ne faut pas l'utiliser à chaque fois mais qui sera utile dans certains cas il faut toujours penser à l'utiliser et à côté de ça vous avez le deck qui existe depuis 2020 je dirais 2020 qui est le deck basé sur le reset des éliminations donc là le roulement il est différent le roulement il est différent c'est chaque élimination réduit le temps de recharge en cours de 50% 50% vous avez 10 secondes de céder vous aurez donc 5 secondes de céder entre vos marches infernales mais si vous prenez votre temps entre chaque marche infernale et que vous gardez vos dash vous ne les utilisez pas 3 fois d'affilé vous allez quasiment récupérer votre marche infernale à la fin de votre marche infernale si vous faites un kill donc c'est assez fort puisque ça permet de récupérer mais là vous allez me dire mais Iker c'est basé sur les éliminations donc les assists et les kills mais s'il n'y a pas de kill bah s'il n'y a pas de kill tu ne l'as pas donc c'est pour ça que l'hold l'hold deck peut être intéressant dans des games difficiles vous savez que vous n'êtes pas un monstre sur Androxus mais pour tous ceux qui sont très bons sur Androxus et qui prennent facilement des kills bon je ne vois pas Mutu je ne vois pas vraiment l'intérêt pour Mutu de jouer celui-là enfin de jouer l'autre de l'ancien il vaut mieux qu'il joue lui parce que de toute façon il vise tellement bien qu'il va faire des kills tout le temps enfin des kills très souvent ce qui fait qu'il va récupérer sa marche infernale donc c'est pour ça que ce deck-là il est bon ce deck-là il est bien sur les Androxus qui arrivent souvent à faire des kills donc voilou vous voyez qu'on a à peu près le même deck on va aller chercher cette carte-là cette carte-là et après il y a les cartes de récupération de munitions parce que c'est un des défauts d'Androxus c'est qu'il faut qu'il récupère des munitions bien sûr il existe d'autres cartes de deck qui sont intéressantes comme par exemple la carte inversion vous rend une munition qui est largement utilisable qu'on peut également prendre à deux points et on a aussi une carte que je n'ai pas présentée qui est ici qui est marche infernale vous redonne des points de vie donc il y en a certains qui vont jouer pas 5 points mais en général 3 points ou 4 points dans celle-ci pour avoir du heal ce qui peut être intéressant dans les duels ce qui peut être intéressant dans certains cas bien évidemment c'est une carte qui se fait beaucoup nerfer en late game puisque vous allez avoir cauterisé 90 sur votre queue donc le heal à 120 vous pouvez ça va être un heal à 12 voilà voilà je pense qu'on a fait le tour on va place au gameplay d'Androxus personnage extrêmement skillé extrêmement puissant depuis très longtemps est-ce que c'est toujours le meilleur flanqueur en tout cas c'est sans doute l'un des flanqueurs les plus polyvalents pour les raisons qu'on a dit c'est parti place au gameplay et on est parti pour le gameplay de Androxus alors c'est pas moi qui joue mais ça risque d'être très intéressant on est dans un gameplay master diamant master on va regarder le gameplay d'Androxus on est en plus sur une map qui lui correspond bien puisqu'on est sur une map à verticalité mais pas une map à verticalité hyper grande comme d'autres on est sur une map où on peut en effet jouer des personnages comme Zine on a également des personnages comme Willow qui peuvent être joués donc Androxus est un très très bon counter aux personnages qui volent donc Drogose Willow on est relativement bon ici contre Dredge Betty la Bomba on est bon aussi contre tous les personnages comme Tyra qui ne sont peu mobiles puisque sur lesquels vous pouvez balancer vos ultis complètement gratos donc ici on va regarder quel deck il joue il joue l'ancien deck pour le moment il joue pas le deck sur les éliminations alors il y a des éliminations comme on l'a dit c'est bien si vous arrivez à faire des kills là il joue plutôt l'old school deck donc avec le temps de recharge de l'inversion diminuée d'un point 5 à chaque tir de rameur ici si on touche avec l'inversion et que ça renvoie des dégâts on peut facilement renvoyer c'est assez compliqué parce que contre un recus ça marche assez bien mais un Zinn il peut complètement arrêter de shot quand il équivaut l'inversion et Willow aussi donc on va voir s'il va avoir beaucoup de reset de son inversion grâce à tout ça donc on passe côté gauche il y a le recus qui attend comme dame le love tank peut soit gérer de ce côté là soit de l'autre bon voilà on joue le côté Androxus très classique où on tape le point bon le recus fait n'importe quoi à aller sur le point comme ça très clairement donc là voilà pourquoi on joue revolver maudit vous avez votre réponse ici parce qu'en terme de DPS c'est quand même assez conséquent le très bon petit shot ici petit flick shot la Willow qui spam sur la hauteur en inversion au cas où la Willow s'était retournée contre Androxus mais elle avait plutôt pour but envie de se barrer il est bon jaune la Siris qui semi-flank ok d'accord on aura tout eu elle est dans le bac qui va sur l'Androxus c'est un bon focus de la part du Zine il a compris que la Io était full bourrée et qu'elle ne se retournait jamais pour soigner le Zine va pouvoir prendre un triple kill bien joué de counter parce que s'il avait attendu la troisième attaque il serait sans doute mort et ça tient bon ok pourquoi pas la Willow qui se met corniche ici position emblématique d'Androgoz et surtout de Willow qui va très très bien ici la Io qui se fait jambonner derrière ça c'est un peu dommage elle remeure vous voyez par exemple la notion où quand par exemple vous êtes devant une porte si vous dashez vers la hauteur vous cassez l'angle mort et les gens ne vous voient plus en fait il faut toujours visualiser qu'est-ce que voit mon adversaire qu'est-ce que voit mon adversaire là hop Androxus s'il a cette capacité là tu dash en l'air t'appuies sur la barre espace les mecs te voient pas les mecs te voient pas mais pendant très longtemps genre pendant 5-6 secondes n'oubliez pas aussi que quand vous appuyez sur la barre espace avec Androxus vous faites aucun bruit donc c'est très très efficace pour passer dans la backline là on voit la grosse capacité à DPS d'un Androxus le damage par seconde d'un Androxus est ultra violent regardez là on vient de caler 1000 de dégâts sur la Willow on claque l'utile la Willow venait un dash donc là parfait on peut la punir Androxus est vraiment un personnage qui compte énormément les personnages qui viennent d'utiliser leur mobilité là c'est RIS qui va utiliser son F normal il n'est pas censé mourir de l'utile Androxus vous avez vu le ZIN il a paniqué le ZIN il a paniqué vous avez vu le DPS sur le ZIN il avait 5 HP le ZIN c'est ouf les dégâts d'Androxus c'est pour ça que ça en fait le meilleur flanc quoi qu'on en dit c'est toujours le meilleur flanc du game parce qu'on a une capacité à one shot très très vite là on avait déjà calé 3x300 donc ça fait aller 1000 1600 de dégâts en 2 secondes oh là par contre c'est chaud et il va se faire tout là c'est RIS qui revient là un petit peu trop avancé malheureusement on est parti sur Avre pourquoi pas Avre c'est très très bien Vétéran c'est très très bien Agile ça vaut pas trop le coup ça dépend combien de points vous avez dans la carte de deck qui permet d'augmenter la mobilité l'utile de Rucus l'utile de la Willow voilà en quoi Androxus c'est un bon counter voilà à Willow grosse capacité vous pouvez la suivre et puis Willow aura quand même un peu de mal à vous mettre des shots contrairement à vous vous êtes hitscan donc c'est un petit peu plus facile Zinn a envie du petit non ? le duel allez ah oui carrément t'avais pas vraiment besoin Zinn il était en train de recharger mais bon il a paniqué c'est très très difficile mais en termes de game sense je vous le donne parce que moi j'y arrive pas mais vous pouvez compter le nombre de balles que le mec tire c'est pas toujours facile parce que ça dépend des decks là on a aucune mécanique de récupérer des munitions si on a inversion on rend des munitions donc c'est compliqué mais par exemple un Zinn on peut compter ses munitions et surtout Zinn ce qu'il faut surtout savoir c'est à compter est-ce qu'il est en train de préparer sa troisième attaque ou est-ce qu'il est en train de préparer sa deuxième sa première sa première et sa deuxième sont des attaques horizontales donc difficile à dodge par contre la troisième elle est verticale donc on peut beaucoup plus facilement l'esquiver on va se remettre sur l'Androxus la Io qui est trop avancée elle va se faire tuer la Io elle devrait être au top ah là ça pue ça pue le 2Z Rocus en termes de game sense ça c'est pas ouf non plus vouloir essayer de lean le barrique sans trop faire attention à son positionnement c'était risqué on va réussir à tuer le barrique on a le retour de Io au foot bourré et au foot bourré qui meurt c'est peut-être un bot je sais pas je pense pas ah c'est chaud il faut rentrer il faut rentrer dans le spawn parce qu'on a beaucoup de heal ça va tenir les potes ça tient ça tient c'est bon vous avez vu le DPS le DPS d'Androxus à longue distance comme ça je suis ressati elle fait moins de dégâts allez on est parti on va partir sur quoi comme deuxième item on notera la Willow Vétéran 2 Havre 2 Broyeur Broyeur c'est important pour faire tomber les shields ça aurait dû être son premier item normalement Willow au moins Broyeur 2 et après tu avises ah d'accord on comprend mieux le Rucus c'est un Rucus générateur de flux donc c'est pas un OTP Rucus mais vous voyez que Rucus malgré tout avec ça il n'est pas mal Io elle joue la mobilité pour être un personnage qui on l'a vu pour un joueur qui on l'a vu ne bouge pas beaucoup donc je ne trouve pas trop l'intérêt mais c'est pas grave on est parti on est parti on a l'ulti on a l'ulti de disponible donc là l'ulti avec Androxus on l'a vu on peut très clairement ulti une Willow qui dash on peut très bien ulti une Ceris voilà principalement on peut ulti aussi un Rucus s'il n'a pas son outil vu que c'est un Rucus qui a moins de mobilité ah on conserve là vous avez vu ça c'est la mécanique où on conserve la mousse speed donc pour cela il faut que vous tombiez de monture en faisant clic gauche et que vous maintenez la barre espace en même temps et ça vous permet de garder comment dire la vélocité de la vitesse de déplacement que vous aviez quand vous étiez en forme cavalier enfin en forme monture là le Drogoz qui a fait un petit preu un truc lame je crois c'est à dire il a surfé sur le toit il s'est laissé retomber ce que vous n'avez pas le droit de le faire là Willow refait la même erreur que tout à l'heure c'est à dire dash parce qu'elle a peur et là boum boum voilà donc voilà pourquoi ne prenez jamais Tyra contre un Androxus parce que une Tyra elle crève de la même façon Victor aussi d'ailleurs si vous êtes mal positionné vous êtes dans la merde on a réussi en fait c'était un full flanking regardez hop on tire l'ulti de Io est pas fameux bien joué bien joué de la part de le Zinn qui va réussir à toucher bien joué le Barry qui revient ah il risque de se faire déliquil malheureusement j'ai juste envie de regarder la valeur de heal si on a envie la valeur de heal de Io oui il y a une différence quand même il y a une petite diff une petite diff c'est pas beau c'est pas beau ça Io c'est pas beau ce petit grounet il se retourne il se retourne dans son lit fais la gueule la Willow bon shot là sur l'Androxus c'était propre obligé d'attendre le heal non tu dois pas heal l'Androxus toi limite il y a autre chose on va essayer d'aller chercher la Willow on est 1-0 pour Androxus cette fois ci c'est Willow cette fois ci c'est Willow qui tient le duel on met le champ protecteur c'est pour ça que les gens me disent mais non Iker Zinn c'est OP bah oui quand t'as un healer qui est autant full bourré Zinn c'est OP la Willow est full bourré voilà bien joué mais très de kill très de kill malheureusement très bon utile Ceris magnifique mais ça ne prend pas de kill la Ceris est un petit peu great d'ailleurs souvent les Ceris quand ah là on a encore conservé la vitesse on part en l'air on va chercher la Willow cette fois ci elle avait son dash dommage le shot le shot est possible le projectile speed est très très rapide de l'ulti Androxus on peut réussir à toucher pendant un dash on peut même même un bon joueur d'Androxus peut être arrivé à placer des midair c'est à dire un ulti face à un drogo ce qui est en l'air également ou une Willow et il met l'ulti sur la Willow en l'air ça c'est magnifique à faire je vous conseille d'essayer si vous y arrivez vous serez heureux c'est pas impossible le projectile speed de l'ulti Androxus c'est quand même très rapide mais c'est magnifique à faire voilà on a vu le burst d'Androxus dans toute sa slander et on repart derrière tranquille un jour on recevra un heal de Io vous inquiétez pas niveau DPS Zin est premier drogo est deuxième et Androxus est troisième oh là c'est assez grédi c'est grédi mais ça ira il n'aura claquer son ulti à 39 secondes de la fin c'était un ulti de merde là le but ça va être juste de remonter l'ulti d'Androxus voilà la série ce qui est sorti de F bien joué bon Game Sense ici là le focus Willow voilà et ensuite focus Zin le recus voilà le recus à choisir recus en tout cas on sait qu'il n'a pas beaucoup de mobilité dommage il n'aurait pas fallu descendre il n'aurait fallu que tu restes sur la corniche ça aurait été bien plus facile et tu t'es mis en danger en fait et ça n'aurait rien changé parce que le recus c'est un poteau le mec c'est un poteau c'est un pote non pas non c'est un poteau c'est un poteau un poteau un poteau d'électricité si vous voulez ça ne va pas beaucoup bouger oh le drogo ce qui c'est qui a l'inara qui a bien fermé oh là on peut être content là on peut être content quand les gens ne vont pas sur le point ça tient bon ça tient bon les amis donc havre 3 je suis plus quand même pour je suis plus de l'école havre 2 vétéran 1 vétéran 2 voilà après c'est vrai qu'on est sur un personnage qui a peu de PV de base 2000 on voit c'est différent avec un personnage qui en a 2200 ou 2400 HP mais quand même aïe 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 alors là je ne sais pas s'il faut prendre broyeur sur rucus pour contrer le rucus parce que c'est quand même un shield élevé qu'il a ça peut un peu surprendre surtout qu'on notera que le drogo n'est pas parti broyeur malheureusement donc cavalier pourquoi pas ça permet d'accélérer d'avoir encore plus l'accélération quand on utilise la fameuse mécanique comme celle-ci il passe complètement dans le dos la série s'est passée tac la willow ulti on dash une fois deux fois l'ulti drogo ce qui peut essayer d'aller chercher la willow non il a été ulti la inara le zin qui est dans le bac il n'a plus de counter la willow qui essaye de toucher le pauvre drogo dans l'air mais il n'y arrive pas c'est pas facile non plus elle a réussi voilà il faut utiliser la verticalité là j'ai trouvé que le dash que tu as fait et là vous voyez le premier dash il était trop parallèle au sol contre une willow jouer sur la verticalité un drogo une vie même si vous décollez de 2 mètres c'est suffisant pour la faire chier en fait les blasts n'aiment pas qu'on se mette un petit peu au dessus là on voit la dureté là on voit la force du shield là on voit la force du shield et à quel point le broyeur pourrait être intéressant là vous avez vu comment il a tanké le rocus imiteur c'est un truc de noob c'est sûr mais ça peut bait quand même là on voit que ça bait parce que le shield il est très élevé et les gens ne prennent pas broyeur évidemment Androxus avec broyeur vous allez me dire c'est un peu choquant c'est plutôt drogo ce qu'il devrait faire limite Io parce que Io c'est un personnage qui n'a pas besoin de chronos ni de motivation barrique vous savez qu'avec mon barrique je prends broyeur Kan l'a pris mais pas drogo après on peut se poser la question est-ce que ça t'aiderait pas d'avoir broyeur pour péter justement ça ne veut pas dire que si vous prenez broyeur avec Androxus vous devez focus mais c'est à dire qu'il y a des moments où de toute façon c'est un off tank normalement vous devriez le focus ça pue un peu du cul il y a eu à quel point il tank quand même vétéran ensuite ok pourquoi pas je pense dernier item c'est broyeur après c'est Ninara donc on a pas envie de prendre broyeur si tu restes près de Io près de Luna tu te fais sans doute heal bon ulti là c'est la technique de ulti et en fait d'être invisible et ensuite vous apparaissez en fait et ça vous offre une bonne vision donc c'est plutôt pas mal ça marche bien sur Pique de l'Ascension avec les fenêtres par exemple ou sur des maps comme Plage du Serpent vous pouvez utiliser le décor à votre avantage allez Io là tu devrais reprendre la hauteur avec ta Io bien joué en fait Io on rappelle que vous pouvez utiliser votre F vous sautez et vous arrivez à remonter là 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 donc il faut pas croire que Io elle est coincée comme un Maldamba ou d'autres healers il y a Genos qui peut remonter Furia qui peut remonter avec son ulti bien joué le petit shot ici la série 7 il est sur F ça c'est une petite technique aussi qui est intéressante c'est que quand on a fait Fur le healer on se retourne sur le tank en fait ça marche assez bien puisque le healer va se dire ouais mais si je reviens à côté si je reviens au même endroit il va me défoncer il va se retourner il va me tuer donc le healer il est parti et donc vous retournez sur le tank et en général le tank il a pas eu le temps de se dire faut que je bac aussi donc en général c'est une bonne technique ça c'est ce qu'on appelle la technique du passement de jambe vous tirez sur le healer le healer se casse si c'est un mal d'en bas il serpente si c'est un grover il utilise une liasse à 30 bornes si vous ne subiez pas le grover retournez sur le tank et tuez le reste en fait le temps que le healer revienne vous aurez peut-être eu le temps de prendre votre kit easy peasy allez go on revient du côté d'Androxus la cyris qui je sais pas ce qu'elle fout vraiment mais elle fait des trucs je vous l'assure elle fait des trucs bien joué bon qui sur Inara c'est là qu'on voit la force du côté risé quand même 90% comme quelqu'un me l'a dit l'autre jour sur le live enfin hier enfin aujourd'hui le côté risé 90 c'est quand même ultra violent sachant qu'on a pas up les heals en fait entre la saison 4 et saison 5 et pourtant on a le retour du côté 90 et bien joué on va réussir à défendre on a la possibilité de remonter tranquille sur nous là normalement la Inara faut pas la tuer là la Inara vous pouvez attendre aller jusqu'à 10 secondes avant de la tuer parce que en fait parce que comme ça vous faites un gros délé key sur la Inara ce qui peut toujours être cool puisque regardez il reste 4 secondes voilà la Inara oui elle pourrait limite revenir mais bon vu qu'ils ont réussi à prendre le kill et boum le petit key sur la Willow derrière et donc là on est parti le problème c'est qu'on a pas capé le point une seule fois on a toujours pas de broyeur sur le drogo c'est quand même un petit peu ballot un petit peu dommage on serait pas mal avec quand même on a fait 20 kills du côté d'Androxus vous voyez qu'il a forcément Androxus il faut savoir c'était un classique j'avais dit ça en 2018 ou en 2017 je disais un flankeur c'est pas forcément quelqu'un qui attaque la backline je me faisais insulter non un flankeur doit savoir faire les deux c'est à dire parfois attaquer la backline et parfois défendre son équipe et parfois tuer le flankeur adverse vous pouvez faire un petit peu les deux c'est selon les situations et c'est en jouant beaucoup que vous allez apprendre à savoir comment vous pouvez le faire et c'est pour ça qu'Androxus est très très fort c'est parce qu'un Androxus qui reste sur un tampon et il tire dessus il le fait tomber très très vite la willow qui est un petit peu seule ça va être chaud pour elle voilà le classique plutôt bien marché le recus maintenant le drogo ce qu'a touché le recus qui franke attention on a zine qui mouline là par exemple vous voyez le zine il était revenu dans le bac pour tuer l'Androxus il était pas vraiment en mode flanke le zine donc même constat oh la willow oh la io pas mal la io qui se défend c'est un peu c'est un peu overreact cet ulti barrique on voit que là il y en avait vraiment pas besoin parce qu'ils étaient dans une situation où ils sont en train de gagner et voilà là maintenant tu tiens avec barrique bien mieux zine qui a réussi à toucher quelqu'un mais c'est pas un zine guillotine la willow qui est en l'air on va sur le recus là va falloir gagner le duel ça va être dur très bon shot très bon shot sauf la fin et derrière superbe kill deux io qui carry des culs tout le monde se demandait si io allait carry des culs et io qui carry des culs sur la fin regardez ses valeurs de heal regardez la valeur de heal alors 127 000 pour Ceris qui elle aussi s'est dit à un moment bon bah je vais arrêter de heal parce que c'est surfait et voilà petit gameplay Androxus espère que ça vous a plu en plus c'était avec l'old school la façon old school de jouer Androxus il y a deux façons il y a le reset des immunations un reset des immunations il donne encore plus envie de jouer défensif parce que si tu joues offensif et que t'as pas le reset ça peut être vite compliqué et bien j'espère que vous avez aimé ce le point sur Androxus nous je vous fais des gros 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 bisous et puis on se retrouve nous dans quelques jours pour une nouvelle vidéo de paladin sur la chaîne en ce moment ouais c'est 4-5 vidéos paladin par semaine je pense quelque chose comme ça rediminer le rythme il y a les let's play qu'on a décidé de relancer sur la chaîne avec Trigon Space Story et Rogue Legacy 2 je vous conseille d'ailleurs de regarder les let's play ou de jouer au jeu ce sont des jeux indépendants donc ils ne coûtent pas très cher 20 euros et vous avez pour Rogue Legacy sans doute des centaines d'heures de gameplay et pour Trigon là aussi si vous aimez le style Space Opera des bisous ciao et à demain Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada